Ils sont des millions à avoir sacrifié leur vie pour que vive l'Algérie libre et indépendante. Les rues, les boulevards, les places publiques et les ruelles de l'Algérie sont un musée à ciel ouvert de l'histoire, de la résistance et de la révolution du peuple algérien. Ils s'appellent Ali, Mohamed, Abdelkader, Taleb, le petit Omar, Zohra, Huria, Jamila. La liste de nos martyrs est infinie dans le temps et dans l'espace et chacun de nos martyrs est une histoire de courage, d'héroïsme, de sacrifice, d'endurance, de privation et de persévérance. Ce sont nos martyrs, ils sont beaux et jeunes, ils ont eu la foi de vouloir mourir pour que vive la patrie. La liste de nos martyrs jonche majestueusement notre terre sainte, du nord au sud et de l'est en l'ouest. L'Algérie est le seul pays au monde où l'histoire de notre révolution est écrite de manière grandiose. Dans la nature, sur la voie publique, elle est marquée de manière indélébile dans les gènes et la mémoire de tout algérien. Une telle posture de la mise en valeur de notre mémoire est l'expression de la grandeur de notre histoire et elle dérange ceux qui n'ont pas d'histoire ou dont le passé n'est pas glorieux. Elle a fait réagir avec beaucoup de chagrin et de jalousie les nostalgiques d'une époque coloniale révolue. Nous reprochons de manière maladroite et désinvolte notre attachement à notre mémoire collective. Et vous êtes bien placé pour le savoir, Hassan Rassibi. L'histoire n'oublie pas. Nos condamnés à mort dans les pénitenciers du colonialisme français parlaient fièrement de l'avenir de l'Algérie, alors qu'ils savaient que leur vie allait être interrompue injustement par la guillotine du bourreau colonial sans foi ni loi. Nos chahides savaient que leur sacrifice suprême était le prix à payer pour libérer la patrie. Ils savaient aussi que sans le tribut de sang, le sacrifice suprême, le peuple algérien n'avait aucune chance de reconquérir sa liberté. La liberté du peuple algérien a été écrite en l'air de sang. Sur chaque parcelle de notre terre sainte et sacrée, le condamné à mort le jour de son exécution et de son assassinat perfide, marchait vers son destin à pas ferme, vers la guillotine, fière, croigeux, en criant haut et fort, Tahir El-Jazer. Les youyous des femmes retentissaient comme un tonnerre libérateur dans la Casbah et dans les villes, lors de chaque exécution de nos martyrs, exprimant la volonté de ne pas céder au service du colonialisme et la joie de voir nos chahides rejoindre le paradis éternel. Alors aujourd'hui, Hassan Rassimi, il est de notre devoir d'exprimer profondément notre reconnaissance, notre gratitude à ces bâtisseurs de l'Algérie qui ont exprimé le serment d'exaucer les voeux de nos martyrs pour participer activement à la construction de l'Algérie. Ils sont des milliers, des millions qui ont travaillé dans l'ombre, dans l'anonymat, sans privilège pour réaliser les plans de développement de chaque secteur à l'échelon central ou décentralisé. Le temps du sacrifice et de la résistance pour que vive l'Algérie n'est pas uniquement une histoire du passé, mais c'est aussi notre histoire du présent et du futur. Nous avons vaincu le terrorisme, la subversion, les traites des temps modernes, le MAC, le rachat, l'Aïssaba, les campagnes de dénigrement, la résistance à la modernité, les khabarjiahs et les nostalgiques de l'Algérie française. La jeunesse qui est notre fierté et notre avenir a pris la relève pour continuer la mission comme bienneuve de leurs aînés. Les autorités politiques du pays ont réhabilité notre communauté nationale à l'étranger, notamment notre élite et nos savants pour revenir au pays et investir massivement. Le chemin de l'Algérie nouvelle est long et il est janché de perfidés et de trahisons. Les résistances au changement à la modernité sont vivaces et plus sonnoises. Pour vaincre les forces négratives et rétrogrades, notre vigilance doit être encore plus forte. Les peuples et les nations faibles sont déjà inscrits dans le chapitre de la disparition et de l'extinction, et ils sont programmés pour céder leur territoire aux nations les plus fortes, qui régneront au maître absolu sur un monde unique et anachronique. C'est les meilleurs, les plus performants et les patriotes qui réussissent et qui nous mettent à l'abri des incestitudes, que nous soutiendrons pour continuer le dur labeur du développement et de la croissance. Dans un monde en chute libre vers l'inconnu, notre armée nationale populaire, des hommes, des patriotes en Algérie continueront à veiller sur le grain, sur notre sécurité, notre intégrité. Le chemin a été tracé par notre élite, des hommes vaillants, courageux et lucides. Notre élite politique, patriotique et nationaliste a balisé l'autoroute d'un avenir meilleur qui ouvre la voie du salut et de la félicité. Merci Hassan Kassimi. On se retrouve demain à la même heure sur Algiers Chentroy. Merci d'avoir regardé cette vidéo !